C'est un insigne honneur Jacques Michaud, professeur Jacques Michaud, de vous accueillir sur le plateau télévisé des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, installée au Palais des Archevêques. En réalité, vous êtes ici chez vous puisque c'est ici que se réunit la commission archéologique de Narbonne que vous présidez et qui est la plus ancienne de France. Parmi les plus anciennes, oui. Parmi les plus anciennes, quelle date ? C'est intéressant parce qu'il s'agit à cette époque-là d'un mouvement de prise de conscience au lendemain de la Révolution de l'importance du patrimoine de Narbonne qui était alors dilapidé et vendu par les uns et les autres, acheté par les antiquaires et qui menaçait d'être dispersé, surtout après déjà les destructions de la Révolution, ça faisait beaucoup. Et il s'est trouvé que dans la population de Narbonne, il y a eu un mouvement pour exiger la création d'une institution de protection. Et il y a eu 17 Narbonnées de tous les lieux d'ailleurs, ça c'est très touchant, sont allés trouver le préfet de Lod et avec l'appui d'ailleurs du ministre Guizot, qui était intéressé par tout ça, qui était un ami de Tournal. Et donc il a été envisagé, la création, ce qui a été fait par Arrêté-Perfectoral le 21 octobre 1833, de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, qui avait pour mission, c'est-à-dire, c'est une commission et pas une académie, mais une société, c'est une commission avec une mission de service public qui était de rassembler tout le patrimoine, « Créer un musée, une bibliothèque et des archives ». Et c'est ce qu'ils ont fait avec un enthousiasme, une opiniâtreté. Alors à l'occasion de ces rencontres archéologiques, vous avez donné une conférence sur les 750 ans de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. Alors, qui étaient ces saints en fait, en réalité ? Eh bien, Saint-Louis-Saint-Pasteur, c'est les saints patrones de la cathédrale, des enfants martyrs qui ont été exécutés à Alcalade-Nares, près de Madrid, qui s'appelait alors Compluton, par un proconsul envoyé au temps de la persécution de Dioclétien. Et leurs reliques, après des tribulations incroyables, sont arrivées ici, dans plusieurs étapes. Et leur culte s'est répandu, surtout à l'époque visigothique, où on avait un lien très fort avec Tolède et qu'Alcalade se trouvait sur le chemin de Tolède. Le culte s'est répandu dans une bonne partie de la Gaule, en tout cas dans tout le Sud, et sont donc devenus comme ça patrones de la cathédrale. Alors, cette cathédrale a été fondée en 1272, si je ne me trompe ? Oui, et c'est un fait, mais en 1272, c'est la pose de la première pierre de l'actuelle cathédrale. Car la cathédrale, en tant que titre, c'est un arbre qui a poussé lentement. Et c'est d'abord le lieu où se sont réunis, ici même, très probablement, les tout premiers chrétiens au IIIe siècle, lorsqu'arrive Paul, qui va être fondé l'évêché de Narbonne. Et c'est un particulier, à l'époque de la persécution, il se réunissait. Et puis, peu à peu, avec l'arrivée de Constantin, la position dominante qui est donnée au christianisme, une église constantinienne, disons, construite maintenant au-dessus de cette ville-là romaine, qui a été le lieu d'accueil. Et puis ensuite, étape suivante, l'évêque Saint-Rustique, au Vème siècle, et qui, lui, va faire construire une basilique dans le style plus romain, en réutilisant d'ailleurs beaucoup, une partie des monuments romains commençaient à le faire en Narbonne, au point que nous n'avions plus de monuments, tout étant en morceaux. Voilà, et puis ensuite, après l'occupation arabe, certainement, qui a peut-être fait des dégâts, dans cette cathédrale, l'archevêque Théodore, à la fin du IXe siècle, a décidé d'améliorer, d'agrandir et de reconstruire en partie la basilique de Saint-Rustique. Et cette dernière basilique de Théodore s'est avérée trop petite, trop basse, vilaine, on disait. Et donc, en 1272, on va poser la première pierre de l'édifice nouveau que nous contemplons, qui est une splendaire gothique de la France, parmi les plus belles. Donc, une des toutes premières cathédrales. Ce n'est pas une des toutes premières, puisque, du moins en art gothique, tout ça a été dans les environs de Saint-Denis, il y a les présidés par Reims, Amiens, Limoges, etc. Mais en fait, elle fait partie du premier lot des grandes cathédrales. Et l'architecte Jean Deschamps, qui a conçu le projet, avait travaillé à Limoges, puis à Clermont-Ferrand, vous voyez, les architectes voyagés payaient très peu. Ils ont tout de suite retrouvé leur contrat. Mais c'est parmi le grand âge gothique, oui, qui annonce déjà l'âge suivant dans son architecture. Elle est à la fois rattachée à une tradition et déjà prête à une, et encore à une évolution. Et qui a été à la croisée aussi de l'histoire de la papauté. Oui, ça s'est trouvé dans un contexte historique intéressant. D'abord, les cathédrales premières de Narbonne, dédiées déjà à Saint-Justine-Pasteur, nous tournent vers l'Espagne. Et le lien avec l'Espagne a été très fort, puisqu'au fur et à mesure de la réconquête, les évêchés espagnols qui avaient disparu, qui ont reconstitué, Gironne, Barcelone, Vick, etc., tout ça a été rattaché à la province ecclésiastique de Narbonne. Voilà, ça a été l'Espagne. Et puis ensuite, évidemment, quand on arrive à l'âge gothique de la création de l'actuelle cathédrale, nous sommes dans le temps du grand royaume de France. C'est-à-dire que les grandes cathédrales du XIIIe siècle sont une manifestation de la grandeur, de la réussite des Capucéens. La France a été très grande au XIIIe siècle, c'est le propos de tous les historiens. Et donc, on se situe dans ce contexte. Et précisément, c'est un pape qui enverra la première pierre. C'est l'un des plus grands juristes du Moyen Âge, et très connu, qu'on appelait l'humain juriste, qui s'appelait Guy Foul, qui est né à Saint-Gilles-du-Gard, et qui était, après avoir été marié, une fois devenu, il avait rentré à l'ézor, il était un ami de Saint-Louis, de Saint-Thomas d'Aquin, de Roger Bacon, le grand scientifique. Et il a été nommé évêque du Puy, il a manifesté des talents de troubadours et de poètes, et puis il est devenu archevêque de Narbonne, puis ensuite cardinal, et puis enfin, il a appris un beau jour en voyage, qu'il avait été élu pape, il est devenu Clément IV. Alors, se souvenant de Narbonne, il a envoyé la première pierre de cette nouvelle cathédrale, qui paraissait indispensable pour entrer dans le grand concert des cathédrales françaises, pour quelque chose à la hauteur de l'histoire de Narbonne. Il a envoyé la pierre carrée, et le 3 avril, jour de l'Étar, et le dimanche mi-carème, en 1272, on a posé solennellement la première pierre. Donc, la première pierre, mais avant, les Romains avaient posé pas mal de pierres ici, puisqu'ils sont à l'origine de la fondation de Narbonne, Narbo-Marsius, et vous avez été, quelque part, le père spirituel de ce nouveau musée magnifique à Narbonne, Narbo-Marsius, qui fait, en fait, renaître cette capitale de la Narbonnèse. Oui, je vous remercie de l'évoquer, parce qu'on est toujours fiero en tant que Narbonné. Les monuments romains de Narbonne étaient toujours réemployés pour éviter à la hâte des remparts, boucher des trous, faire des monuments, on trouve des morceaux entiers de monuments romains, si bien qu'on disait que Narbonne n'a pas de monuments, mais nous les avons dans la chair même, dans notre architecture, comme réemploi. Et c'est ainsi que se sont constitués les remparts. Les remparts de Narbonne, à partir du 3e et jusqu'à Louis XII, ont constitué un véritable musée en plein air, que François I a admiré. Ils étaient ornés d'énormément de sculptures romaines extraites des monuments. Et ceci, après la suppression des remparts, en 1870, eh bien la commission archéologique s'est chargée de récupérer toutes ces pierres, il y en avait plus de 3 000 et quelques, et de les entasser quelque part dans l'église de Notre-Dame de la Mourgué. Et c'est là qu'arrivait un jour. Il y avait un musée lapidaire, mais un entassement très difficile à manier. Mais c'était déjà, c'était très romantique. Et là, un jour, Frèche en visite, il m'a dit, mais vous êtes fous, laissez ça comme ça, moi j'aurais fait un musée magnifique. 30 ans après, il n'était à ce moment-là pas professeur, il n'était pas élu, et 30 ans après, il me téléphone, élu pour une région, il me dit, on se le fait ce musée, allez, à l'avant. Et nous sommes partis, on est allés trouver le maire Jacques Bascou, qui a ploncé immédiatement, et donc c'est construit un peu le musée, seulement Frèche nous a quittés prématurément, hélas, et donc j'ai été obligé de faire comme une sorte de veuf, continuer le travail du ménage, si j'ose dire. Parce qu'ils vont me le rappeler, vous étiez professeur de droit romain. Et oui, j'ai enseigné de droit romain, mais Frèche nous est très lié. Et donc, il était votre élève ? Non. Il n'a pas été mon élève, il venait de Toulouse, et moi, quand il est arrivé ici, je n'étais pas encore agrégé, il a été agrégé, et moi j'étais agrégé l'année suivante. Donc j'étais son assistant à ce moment-là. Voilà, et puis, voilà, ensuite je suis mon tour professeur. Et c'est là, dans ce contexte, que s'est décidée la création de ce musée. Il a voulu avec un grand volontarisme. Ah oui, ça a l'avantage de Georges Frèche, c'est quand il voulait quelque chose, il le faisait, et que les obstacles étaient littéralement broyés. Il n'était pas toujours très, très, très démocratique. Mais ça avançait, parce qu'il avait une très grande vision, c'est une autre vision. Et là, il avait compris que Narbonne m'a dit « Mais enfin, c'est la capitale, ça ne peut pas rester comme ça. » Alors voilà le pourquoi de la chose. Merci professeur Jacques Michaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada